Ok bonjour à tous donc moi je suis Romuald donc je travaille pour Decathlon en Belgique mon poste on va dire c'est RH de Decathlon en Belgique alors pour vous pour vous situer un peu Decathlon en Belgique c'est 30 magasins 3000 personnes et puis vous connaissez Decathlon on vend des articles de sport et puis notre sens ça c'est rendre le sport accessible au plus grand nombre donc voilà ça c'est pour cadrer un peu et puis pour faire bonne élève et puis moi je suis marqué aussi par tout ce qui s'est dit hier par tout ce que ça m'a vachement parlé le Moshe il y a quelques mois en fait j'ai commencé un chemin perso il y a quelques années et depuis quelques mois je me dis il faut vraiment que tu aies le courage de dire ce qui t'habite comme ça et donc les Moshe j'en fais de plus en plus certains où ça marche très bien et puis d'autres où ça marche pas du tout et je crée des des problèmes énormes dans ma vie parce que j'ai pas encore tout à fait le tact parfois je suis jugeant ou j'y vais vraiment et puis je teste et puis ça marche pas mais j'ai envie aussi d'être fidèle à moi ici en faisant ce témoignage et en faisant ce témoignage sur la transformation des comités de direction moi j'ai envie de vous partager quelques bris peut-être de ce que on vit en comité de direction mais je sens que c'est pas le principal en fait je sens que ça c'est quelque chose de visible et de toute façon vous ferez pas la même chose et de toute façon ça marcherait pas si vous faisiez la même chose donc j'ai plutôt envie de vous dire comment moi j'ai vécu le contact avec le comité de direction comment moi je me suis laissé transformer comment c'est un endroit qui donne de l'énergie ou qui en prend et voilà et donc j'ai peut-être juste envie de vous partager mon histoire un petit morceau de mon histoire pour essayer de vous faire sentir finalement ce que j'ai vécu depuis 6 ans en fait que j'ai rejoint un comité de direction et donc en quelques mots ça fait 16 ans que je travaille pour Decathlon et j'ai fait plusieurs métiers et puis à un moment donné j'étais directeur de magasins en Belgique j'étais directeur de plusieurs magasins et un jour le patron du pays me dit est-ce que tu voudrais pas devenir le RH du pays et honnêtement moi j'ai beaucoup hésité parce que pour moi le RH c'était vraiment quelqu'un que je détestais en tant qu'opérationnel c'est quelqu'un qui me ralentissait le RH qui était là il me demandait toujours des comptes qui tu vas nommer dans telle année comment tu vas former les gens et tout ça et moi je répondais jamais à ces questions là parce que je me dis ça sert à quoi de remplir des tableaux comme ça et j'avais autre chose à faire et alors j'adorais me disputer avec lui parce que j'avais raison évidemment et lui avait tort et donc et donc j'avais vraiment une mauvaise image et puis en plus moi je déteste le contrôle donc en fait mon histoire fait que j'ai un problème avec l'autorité donc ce qui m'a jamais ce qui a été difficile pour moi par exemple dans ma scolarité tout ça j'ai toujours eu une scolarité un peu difficile avec tout ça et quand on me demande de faire quelque chose de manière autoritaire c'est pas possible c'est sûrement parce que je suis quelqu'un de très autoritaire au fond de moi et donc le fait de demander des choses de manière autoritaire aux autres moi je pouvais pas faire ça parce que je ne supportais pas qu'on me fasse ça alors j'ai hésité à dire oui à ce poste et puis finalement en réfléchissant je me suis dit c'est peut-être une opportunité de changer les choses et mon premier jour en fait où j'ai dit oui je suis arrivé donc mon premier comité de direction et mes collègues du comité de direction m'ont dit ah ça tombe bien que tu sois là parce qu'on a un problème en fait on vient de décider de donner des smartphones aux collaborateurs et on aimerait bien que tu écrives une police, une politique de smartphone j'ai dit ok et pourquoi ? et ils me disent tu vois avant nous on avait des blackberries et nous on a décidé de prendre des iphones pour nous et puis on va donner un truc moins cher aux autres parce qu'ils n'avaient rien avant et comme le monde change et tout ça on leur donne un truc et je dis ok mais pourquoi vous faites ça ? parce qu'on avait des blackberries eux ils n'avaient rien donc ils peuvent déjà être contents qu'on leur donne quelque chose je dis ouais mais c'est quoi le sens ? pourquoi on a des téléphones ? pourquoi on a des smartphones ? parce qu'il faut aller sur internet les médias sociaux ça prend de l'ampleur tout ça enfin ils m'expliquent tout le pourquoi et je dis ok mais est-ce que c'est différent pour eux et pour vous ? et ils disent bah non en fait et ben je dis pourquoi vous faites un truc différent alors ? et là mon premier jour j'ai dit moi je propose de ne pas faire comme ça je propose de ne pas écrire une policie mais simplement de se dire bah chacun a un truc bien et puis celui qui veut un truc très très bien qui sert pas pour son travail et ben il paye qui s'appelle DG ou qui s'appelle pas DG quoi et donc là mon premier jour mes collègues ont commencé à me détester parce qu'ils avaient une facture de 300 euros pour leur iphone ou 400 je sais plus alors qu'avant ils l'avaient gratos et la deuxième question c'était ok est-ce que tu saurais faire aussi une police pour les voitures de fonction ? et j'ai dit là stop je suis pas venu pour ça je suis pas venu pour décider pour les autres et je sens que vous êtes en train de me demander de faire que ça et moi je vais pas pouvoir faire ça en fait et alors petit à petit j'ai commencé à me sentir isolé comme ça dans ce comité de direction parce que moi j'avais envie simplement de faire décider les équipes de faire en sorte que ça marche autrement, de faire comme je faisais dans mon magasin en fait et donc il y avait plein d'exemples comme ça par exemple on était 1200 il fallait devenir 3000 en 5 ans on avait prévu de doubler comme ça et à l'époque j'animais des personnes sur le recrutement j'animais 4 personnes en Belgique qui allaient chercher des CV et puis qui les donnaient au patron et le comité de direction dit ah mais maintenant tu vas en animer 10 comme ça ça va aller plus vite on va avoir plus de gens qui vont postuler mais je dis moi je préfère en animer 0 en fait et que ce soit chacun qui recrute et donc de là est venu le recrutement collaboratif etc mais la réaction des DG du Codir c'était en fait il veut rien foutre il veut qu'on fasse tout pour lui les régionaux ils se disaient bah lui il fait plus rien pour nous donc on doit recruter on doit machin on va chacun prendre un RH nous et puis on a pas besoin de RH pays etc et donc j'étais vraiment mis à l'écart comme ça de plus en plus et donc j'ai commencé à essayer de chercher du soutien déjà en moi et puis aussi dans d'autres entreprises qui travaillaient comme moi je voyais les choses j'ai commencé à lire j'ai commencé à faire des choses et ça c'est la meilleure chose que j'ai faite c'est de pas rester seul en fait j'avais pas d'allié dans mon Codir mais j'ai trouvé des alliés autre part et c'est comme ça que je suis atterri à Toscane à un moment donné lors d'une de mes rencontres on m'a dit ah tu devrais faire Toscane puis j'y suis allé et à l'époque j'avais toujours cette idée voilà de changer les choses on avait une réunion en Codir où chacun présentait un peu sa vision du futur comme ça et moi ma vision du futur c'était que chacun puisse bah ce qu'on fait ici quoi décider lui-même prendre des décisions éclairées qu'on arrête de décider pour eux etc et j'avais des exemples en tête comme décider de sa REM enfin de sa rémunération de recruter soi-même des choses comme ça et je me rappelle la première fois que j'ai dit ça mes collègues se moquaient de moi en fait ils disaient ah 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 tu crois vraiment qu'on pourra un jour décider de sa REM t'es fou en fait et c'était vraiment difficile parce que c'était chaque fois essayer de l'ambiance était super bonne en comité de direction c'est chacun présentait son truc et puis le graal c'était vraiment de poser la question à laquelle tu sais pas répondre en fait à laquelle où on voit vraiment que t'es moins bon que l'autre et donc on avait une ambiance comme ça et donc petit à petit en faisant Toscane je demande aussi à mon patron de venir dans ce truc et le patron n'était pas tellement porteur de cette démarche de transformation mais par contre il m'a dit écoute vas-y je te fais confiance mais moi je viens pas j'ai pas trop le temps quoi et on est allé avec un de mes collègues qui est le directeur de l'opérationnel et donc petit à petit on a commencé à changer des choses dans la boîte on a lancé un peu ce mouvement on dit voilà on en a marre moi je veux plus travailler comme ça enfin j'ai qu'un quart d'heure donc je dois aller assez vite mais et on a... il reste 7 minutes ça va ? et donc on a lancé les choses mais on s'est dit on va avancer avec les volontaires on s'est pas dit or c'est comme ça qu'on l'a fait moi je sais pas s'il y a des erreurs dans la vie ou des choses bien c'est comme ça que nous on a décidé de faire et donc on a sélectionné des gens dans l'entreprise pour venir à une première réunion où on leur a dit nous on veut changer les choses et là dedans je pense qu'il y en avait deux du comité de direction parce que les autres n'étaient pas volontaires et donc il y a pas mal de collègues qui l'ont assez mal vécu parce que c'était une réunion où on avait invité 150 personnes où on a vraiment fait émerger ce qui marche dans l'entreprise ce qui marche pas, nos territoires de liberté, nos territoires d'enfermement et puis on a dit aux personnes là-bas sans l'accord de la direction en fait, sans l'accord du Codire on leur a dit écoutez vous nous avez dit tout ce qui marche et tout ce qui marche pas merci mais nous c'est rien faire pour vous la seule chose qu'on puisse faire c'est de vous protéger si vous avez envie de changer les choses et ça on le fera donc mon collègue Fred et moi on va vous protéger par contre on changera pas votre place et donc de là il y a eu plein d'initiatives qui sont parties les choses sont parties dans tous les sens et il y a eu une insécurité qui a continué à grandir dans le comité de direction où on ne maîtrise plus rien en fait et moi je disais toujours qu'à ce moment là j'avais deux métiers c'était d'animer la transformation et puis le deuxième c'était de rassurer mon patron en disant mais t'inquiète pas ça va aller fais moi confiance et puis il y avait des choses où c'était dur de faire confiance parce qu'à un moment donné on a pris des décisions où on ne discutait plus avec les syndicats mais avec les collaborateurs directs et donc on a ouvert un magasin avec 400 syndicalistes externes à l'entrée du magasin et donc là il me disait t'es sûr je dois toujours faire confiance j'ai dit bah ouais je pense et donc il a été vachement solide parce que je pense que lui aussi il avait la pression de tout l'organigramme qui disait mais qu'est-ce que vous foutez quoi et puis il y avait vraiment des choses qui commençaient à bouger énormément et donc là moi ce que j'ai fait c'est que je l'ai emmené voir lors d'un Liberation Day international je l'ai emmené voir le président du groupe et le nouveau CEO et il a compris qu'en fait et là ça a été ma chance parce que je pense que si ça s'était pas passé à cet endroit là ça se serait arrêté il a compris que c'était ok en fait que l'entreprise elle est dans ce sens là et donc qu'il pouvait me laisser faire qu'il pouvait nous laisser faire et donc petit à petit tout a changé enfin on a il est devenu un peu plus porteur et donc on a commencé aussi à travailler avec le comité de direction où on a fait un premier travail où on a parlé de nous en fait pour la première fois tout le travail qu'on faisait dans l'entreprise depuis peut-être plusieurs années on l'a fait dans le Codire en disant qui on est vraiment et je me rappelle de ce premier tour de table en fait moi j'étais je m'étais disputé avec le co-leader de la transformation comme ça qui s'appelle Frédéric on était en conflit parce qu'on était pas d'accord sur un truc et puis nos égaux aussi étaient là et donc on se parlait plus et on commence le tour de table c'est moi qui commence avec Christophe et moi j'explique que je suis vraiment pas bien en fait parce qu'il y a quelqu'un à qui je m'entends super bien on se parle plus depuis 2-3 semaines on a failli on a dû quitter une pièce parce que sinon je sais pas comment on en serait sortis et je dis voilà je comprends que j'ai des trucs qui fonctionnent pas mais j'ai vraiment envie de faire bouger les choses mais en tout cas ce que j'ai pas envie c'est de vivre ça avec toi et la deuxième personne c'est mon patron qui s'appelle Herman et je sais pas si je serais content que je dise ça mais on lui demande comment tu vas Herman et il commence à pleurer et il dit en fait je vais vraiment pas bien parce que j'ai 4 enfants et je les vois jamais et donc le tour de table se fait comme ça et donc il y en a 2-3 qui se disent mais qu'est-ce qu'il se passe je suis où ici qu'est-ce qu'on fout là quoi ils pleurent ils se disent putain c'est quoi ce truc et on parle pas des chiffres de rien et personne ne présente quoi que ce soit et au bout de deux jours on est sortis à quelque chose de vraiment différent où on s'est dit en fait on a en tant que co-leaders on est sortis avec l'idée qu'on était les co-leaders du pays et que nos zones n'étaient plus nécessairement nos zones qu'on était tous responsables pour le pays ensemble et de là il y a vraiment quelque chose qui a bougé qui s'est transformé et où on a été tous impliqués plus dans pas mal de choses et là il y a vraiment quelque chose qui grandissait et puis petit à petit comme mon patron avait fait un pas mais il n'avait pas vraiment sauté dans il n'avait pas vraiment fait son saut en parachute il n'avait pas vraiment dit vraiment j'y allais il y avait toujours des choses qui se faisaient en aparté avec lui et certaines qui allaient dans le sens de la transformation d'autres pas et donc petit à petit il y a le pouvoir qui est revenu comme ça dans le codire et puis c'est redevenu un peu comme avant quoi où finalement il y avait beaucoup de peur de qu'est-ce qu'on va devenir qu'est-ce que si on ne décide plus rien à quoi on sert des choses comme ça et à ce moment-là on a changé de patron de pays c'est Faustino qui est devenu notre patron et lui a demandé un peu le mandat pour s'occuper de ça s'occuper de ce groupe qui finalement vivote comme ça et finalement il en est arrivé à la conclusion que ça n'avait plus de sens d'avoir une co-direction et donc un jour on l'a enterré et moi j'avais vraiment l'impression d'être à un enterrement je me sentais vraiment en fait plein de gratitude pour ce qu'il y avait vécu là mais je sentais vraiment que c'était comme un vieil homme quoi qui a 98 ans et puis qui a bien vécu de dire merci en fait pour ta vie mais mais ben voilà c'est fini quoi et malgré tout il y en avait certains qui étaient mais non pourquoi pourquoi je sentais que c'était encore dur que ce vieil homme qui avait bien vécu parte pour certains qui étaient encore très attachés et donc il y a une forme de deuil comme ça qui a commencé à se faire sur cet organe là et aujourd'hui on travaille plus comme ça on travaille avec on fait des réunions avec tous les leaders donc on est 80 leaders dans le pays que ce soit de sport, de magasins, etc. c'est un leader, peu importe ça peut être moi ou ça peut être quelqu'un d'autre qui dit ben moi j'ai envie de vous servir un menu en fait pour la prochaine réunion tous les deux ou trois mois, tous les trois mois et je vais le concocter soit avec vous et donc je vais faire émerger les sujets qui viennent et on va les traiter ensemble il y a beaucoup de moments comme ça beaucoup de moments d'échanges en fait et puis ces réunions se passent comme ça mais il n'y a plus rien où on dit il faut faire ça ou il faut travailler ça ou ce serait bien que ce soit ça la priorité on a un rêve belge et puis les leaders le connaissent et c'est eux qui alimentent ces réunions et puis on sort de là avec ben voilà qu'est-ce qu'on fait et la fois d'après on regarde ce qu'on a fait et puis on se dit ben qu'est-ce qu'on va faire maintenant en fait et voilà c'est comme ça je ne sais pas si un jour peut-être il y aura à nouveau un colis ou je ne sais pas quoi autre chose pour moi il n'y a pas de dogme là il y a quelqu'un qui est mort et puis peut-être que demain il y aura une réincarnation j'en sais rien mais on va voir si le prochain a pas dit ben on a vraiment besoin d'une direction parce que là on sent qu'on s'éparpille peut-être qu'il y aura quelque chose de cet ordre là je ne sais pas mais c'est le groupe qui va le décider en tout cas s'il y a quelque chose qui se remet en place voilà voilà ce qui me vient à vous partager dans le temps à partie voilà merci Pascal Guillaume je vais me présenter rapidement je travaille pour GT Locations c'est l'entreprise de Michel et Carole que vous avez vu hier et je vais vous donner un petit peu de présenter notre métier vous dire un peu comment on a été évolué à faire comment on a été amené dans notre démarche de transformation à faire évoluer le CODIR on transforme un comité des leaders mais ça s'est fait dans le cadre d'une réflexion globale sur la gouvernance puis après je vous ferai un petit retour sur les difficultés qu'on a et comment personnellement je vis la chose parce que bien sûr modifier un CODIR c'est quand même une profonde modification de son rapport au pouvoir et de son job de manager moi je m'occupe chez GT chez GT je m'occupe depuis 15 ans donc je suis arrivé en 2001 je suis directeur général adjoint chargé de tout ce qui est opérations et développement et on a autour de 1700 personnes principalement des conducteurs routiers basés chez des clients puisqu'ils nous louent des véhicules et des conducteurs c'est une prestation complète on fait plein de métiers différents on livre des matériaux, du béton, des produits alimentaires on transporte des animaux vivants, des pneus, des machins donc ça fait un vaste fourre-tout national, on est sur toute la France et on a des équipes éclatées ce qui est une de nos difficultés pour réunir les équipes c'est très dur ils travaillent la nuit, ils travaillent du lundi au samedi on a clairement parfois des difficultés matérielles à simplement être en contact physique avec nos équipes ça fait partie de notre contexte mais il est parfois délicat Michel je reviens pas sur le pourquoi de notre transformation mais c'est vrai qu'en 2011 clairement on s'est lancé dans une démarche collective on a été suivi depuis plusieurs années notamment par Christophe pour qu'on travaille mieux ensemble entre équipes opérationnelles et sièges on avait nettement progressé mais là à nouveau on était en butée et donc on s'est lancé dans une démarche de transformation en 2012 avec une démarche relativement bien construite à mon avis c'est-à-dire progressive et de réfléchir sur ce que nous voulions faire d'abord dérider un peu les équipes c'est-à-dire qu'on était assez froids dans nos contacts entre nous le vouvoiement était général le Michel que vous avez vu hier ça avait rien à voir avec celui que moi je connais depuis longtemps qui pratiquait le vouvoiement qui était assez froid assez cassant et on était parfois tous entre nous sur ce registre-là et clairement on a commencé à faire des choses pour que les équipes se sentent plus proches qu'on commence à libérer la parole est venu ensuite un travail sur notre raison d'être nos valeurs un travail collaboratif en associant bien sûr toutes les équipes de direction mais aussi des conducteurs des gens, des volontaires qui avaient envie de travailler dans des groupes et on faisait émerger des choses et à la fin on a formalisé ces choses-là je vous le dis c'est tout bête parce que la transformation du Codire n'est pas venue au départ on ne l'a pas fait d'ailleurs brutale c'est venu comme une évolution naturelle et quand on a commencé les choses en 2012 disons concrètement on ne savait pas qu'on allait quelques années après transformer notre Codire donc on fait ce travail sur nos valeurs, notre mission on commence à créer des groupes de paroles entre nous pour que les gens se libèrent et qu'il y ait un peu plus d'entrée de convivialité et de paroles libérées dans les équipes et ensuite on a fait un travail sur la vision qu'est-ce qu'on a envie de devenir à 10 ans alors ça a été un super boulot qui a été très associatif on a fait des groupes d'exploration sur différents thèmes j'ai trouvé cette partie passionnante, très très riche elle a embarqué beaucoup de monde on s'est retrouvé trois jours au Futuroscope à plus de 200 personnes quand je vous raconte la difficulté à réunir les équipes c'était un sacré challenge pour nous par contre ça a vraiment donné beaucoup de sens et ça c'était en gros en 2015 il s'avère qu'ensuite concrètement on avait toujours ce Codire donc le Codire c'était le représentant en gros on se réunissait tous les mois il y avait tous les chefs de service il n'y avait que deux représentants des équipes opérationnelles moi-même et Jean-Marc, patron des opérations et je reconnais qu'il y avait toujours cette tension parce que beaucoup de sujets qu'on traité étaient quand même toujours en lien entre les services supports et les opérations et on souffrait, Michel a pris conscience d'une faible représentation des équipes opérationnelles on était vraiment un peu en consanguinité ce qui fait qu'un jour on fait venir Nicolas Hénon que vous avez vu hier de Kiabi qui nous présente son schéma et comme de bons élèves on a décidé collectivement de modifier ça donc on a mis fin au Codire on a créé un colide donc qui reprenait notamment alors je veux dire comment il est composé alors on ne trouvait dedans que deux représentants des chefs de service donc qui sont élus chaque année donc les chefs de service qui existent il y a des groupes de pairs qui ont été constitués donc vont nommer deux représentants qui ensuite passeront le relais avec les différents chefs de service qui ne sont plus présents voilà donc il y a bien sûr avant il n'y a plus de représentants de RH mais il y a une équipe RH qui renvoie un représentant et puis il y a les SI etc tout ce que vous trouvez habituellement dans une structure on a nommé pour chaque axe sur lequel l'entreprise souhaite se transformer on a quatre axes majeurs de travail pour nous le conducteur on veut développer une organisation dans laquelle le conducteur est numéro 1 donc c'est conducteur notre force on l'appelle il y a énormément de chantiers derrière sur le relais de responsabilité sur le système d'information pour transférer des tâches opérationnelles donc on a un leader qui porte cet axe on a un leader qui porte l'axe bien-être au travail un leader qui porte l'axe innovant avec le client et un leader qui porte l'international c'est moi en l'occurrence ce qui me permet d'être au codire à ce co-lead peut-être que sinon je n'y serai pas on a constitué en parallèle puisqu'on a fait un pour aboutir à ce travail on a réfléchi plus globalement sur tous les organes qui font qu'on prend des décisions ce que j'appelle la gouvernance la gouvernance c'est finalement quel système quel process de décision dans l'entreprise le but étant de faire en sorte que la subsidiarité se mette à vivre c'est-à-dire qu'il y a de plus en plus de décisions au plus bas échelon que demain des conducteurs soient amenés à prendre des décisions assez importantes peut-être même configurer un véhicule voire le commander le renouveler on verra jusqu'où on va donc de toute façon à ce que ça fonctionne on a donc créé ce comité leader qui se rendit tous les trois mois on a créé aussi des groupes de pairs donc maintenant chaque grand poste chez nous a des groupes de pairs que ce soit donc des assistantes de filiales qui ont des rôles importants dans la relation client des responsables d'exploitation très importants des directeurs de filiales des chefs de groupe qui sont le premier niveau d'encadrement chez nous ils se réunissent ils font eux-mêmes l'ordre du jour ils n'ont aucune consigne particulière aucun chef et c'est eux qui vont convoquer selon les thèmes qui les intéressent des experts ou des référents en disant on a tel problème et alors ils vont faire venir quelqu'un ils font des comptes rendus ils sollicitent alors c'est très important parce que ça permet vraiment de faire de la transversalité ils lancent des groupes projet ils proposent sur tel sujet il faut travailler dessus et à ce moment-là on va constituer une équipe avec on essaie de retrouver ces experts ou ces référents qui peuvent les aider demain à donner des consignes et prendre des recommandations le groupe de pères fonctionne très bien il n'y en a qu'un qui a un peu de mal à décoller pour des problèmes d'ego c'est le groupe de pères des anciens du codire parce que là on retrouve des batailles d'ego classique on en sourit et en même temps on fait un travail sur nous parce qu'on se dit quand même bon là voilà il faut aussi qu'on trouve une façon entre nous de communiquer et c'est vrai que pour d'anciens du codire de ne plus être au colide ça les frustre et dès qu'il y a un défaut d'information ils le vivent mal oh ben merde je suis pas au courant t'aurais dû me le dire etc. donc on se retrouve ces petites choses là ça s'arrange nettement on a créé des réseaux métiers qui sont des réseaux d'experts vous avez vu qu'on sert différents marchés on a proposé à des conducteurs à des chefs de groupe de s'associer à des réseaux de façon à ce qu'on gagne en expertise on est à la fois généraliste en gros je suis capable de louer n'importe quel véhicule et conducteur pour un client qui me le commanderait tout le temps mais on veut renforcer notre expertise donc on a mis en place des choses comme ça qui vivent sur différents métiers qu'on a identifié avec notre amant en animateur notre directeur de l'innovation voilà et puis donc voilà donc vous voyez un petit peu les différents organes qui font que en gros des décisions se prennent et de fait nous n'avons plus de comité de direction une chose importante quand on s'est lancé là dedans on l'a fait quand même avec beaucoup de j'allais dire d'humilité en disant ok on teste et on verra bien ce que ça donne donc en même temps que je vous en parle je il y a des choses qui fonctionnent bien il y a encore beaucoup de décisions qui se prennent au siège on a fait il y a pas longtemps un bilan de tout ça globalement on continue on trouve que c'est dans la bonne voie mais on voit encore qu'on a parfois des lourdeurs dans l'ordre du jour dans les sujets qui sont préparés ou pas voilà donc voilà on chemine et de temps en temps voilà on est peut-être pas si révolutionnaire que ça il y a encore beaucoup de décisions qui se prennent au siège signe qu'on n'est pas encore tout à fait dans un process de subsidiarité bon voilà vous avez vu hier à travers le témoignage de Carole quand Michel dit bah écoute on va recréer un poste de leader RH Carole elle a peur que ce soit un directeur RH qui revienne à nouveau bon et puis c'est la vie et puis il y a des problèmes de coordination entre ces différentes équipes qui fait qu'il faut être réaliste à un moment savoir prendre une décision pour revenir à quelque chose qui va être efficace parce qu'on a quand même ce besoin d'efficacité ce que je voulais vous dire c'est que c'est quand même de sacrés changements moi personnellement je suis très à l'aise avec la démarche depuis le début parce que je trouve que en tant que directeur notamment des opérations je souffrais d'avoir beaucoup trop de responsabilités sur les épaules et notre système était devenu beaucoup trop hiérarchique donc je vis aujourd'hui beaucoup mieux mon poste je trouve qu'on a une énergie qui est beaucoup plus décuplée des équipes qui se mobilisent quand on a des projets on a énormément de projets de développement depuis quelques années on fait plus de 10% de croissance cette année on a peut-être 15-20% avec une croissance externe et je vois des équipes qui se mobilisent derrière comme je n'ai jamais vu et j'ai 15 ans de recul dans l'entreprise et ça, ça me fait plaisir en même temps je vois parfois les difficultés qu'on a à concrètement transférer des tâches et rendre les équipes autonomes avec la difficulté que je vous disais éparpillement multimétiers et puis parfois des attitudes de chefs qui sont encore directifs qui sont sous stress qui sont sous le stress de leurs clients on a beau parfois les aider faire des groupes de parole on ne devient pas on ne change pas de manager directif à manager nourricier je sais où se dire par un switch on off ça ne marche pas comme ça même pour nous il y a des moments où je suis aussi dans le doute et le questionnement des résultats qui se dégradent est-ce que je laisse faire les équipes expérimenter eux-mêmes la solution ou est-ce que je reprends le manche en disant les gars c'est évident que là il y a quelque chose qui déconne allez-y faites-le donc tout ça c'est quand même parfois beaucoup de discernement d'interrogation ce qui est sûr c'est que maintenant je trouve qu'on a une façon d'être et d'aborder les problèmes qui est beaucoup plus sage et personnellement je me sens moins de pression même s'il y a de temps en temps des résultats qui me questionnent à ce moment-là je peux le partager avec leurs équipes voire leur mettre gentiment la pression en me disant bon les gars vas-y ça déconne un peu ils me connaissent mais bon après je leur redonne le manche pour que ça avance et que les problèmes soient traités voilà donc je trouve qu'on est dans une évolution positive avec bien sûr cette difficulté de démultiplier de concrétiser la transformation ce qui me paraît important c'est de c'est de dire que c'est vrai que ça vous challenge à titre personnel moi j'ai la chance bon de je pense que Michel devait sentir le coup venir en gros vers 2011-12 il m'a proposé de rejoindre l'équipe EVH et ça m'a fait beaucoup de bien de façon à petit à petit prendre un peu de recul moi genre j'ai été formaté plutôt sur un mode directif j'ai animé les équipes voilà donc chez GT et avant j'ai eu des modèles de chef qui étaient vraiment tu décides tu comprends et derrière ça obéit hier quand tu me parlais Romuald plutôt toi ta culture de la désobéissance moi c'est l'inverse moi c'est la culture de l'obéissance et maintenant il faut que je change de logiciel et heureusement petit à petit j'ai appris à le faire à mieux le vivre parce que c'est vrai que c'est pas aussi simple que ça et ça peut créer aussi beaucoup de mal-être dans nos équipes j'ai en tête un directeur de région qui était super il a été longtemps performant et au moment on a basculé dans un mode plus collaboratif alors lui il était complètement à la ramasse il s'est senti très mal à l'aise il s'est crispé et clairement il y avait dissonance entre le message qu'on envoyait aux équipes de collaboratif de groupe projet de groupe de pair de groupe d'expression et lui qui décidait tout est resté très directif il est parti il est parti et puis voilà c'est pas grave on est resté bons amis mais il est parti donc c'est vrai qu'il y a des moments et là on aurait mis un coach avec ça suffisait pas il y a d'autres personnes qu'on a aidé à titre individuel mais c'est vrai qu'il faut petit à petit que les gens prennent du recul si vous voulez donner du pouvoir aux autres ce qui est fondamentalement l'ambition la transformation du Codire c'est derrière la transformation de la gouvernance c'est-à-dire qu'on laisse le pouvoir aux équipes il faut le lâcher ce pouvoir et lâcher le pouvoir c'est être moins susceptible sur les signes de pouvoir quand tu parles des bagnoles ben voilà les bagnoles et la configuration la carpolicy c'est typiquement tous ces signes de pouvoir sont des choses sur lesquelles parfois les grands directeurs sont très à cheval bon c'est clair que chez nous Michel a longtemps eu sa place réservée je pense que vous avez ça chez vous parking marqué directeur ça c'est le premier truc qu'il a dégagé il n'y a plus la place marqué directeur enfin il avait sa place à lui nous on n'en avait pas mais bon tous ces petits signes de pouvoir il faut les effacer parce que c'est autant de signes de discrimination de différence très mal vécu par les équipes mais il faut être à l'aise avec ça aussi il faut passer l'expression est très belle mais la vivre est plus difficile d'une forme de reconnaissance par le faire moi je gagnais de la reconnaissance de mes pères parce que j'avais du résultat parce que j'ai décidé je me sentais bien là-dedans à une reconnaissance plus par l'être par qui je suis je trouve l'expression très belle et ensuite par contre le mettre au quotidien accepter de ne pas être informé moi il y a des choses je ne suis plus au courant et au début quand on dit bon Pascal t'es au courant de ça ben non j'ai peut-être dit merde les cons ils auraient pu me le dire c'est quand même du basique merde je suis hors DG ils pourraient quand même me tenir au courant de ce qu'ils font et ben fondamentalement plus les choses vont se décider localement et c'est ça ce que l'on veut moi je vais être au courant mais bon je discutais il y a avec Nicolas Hénon il me dit on me dit tiens il y a un magasin qui a été créé à Barcelone je suis pas au courant ben il dit autant mieux c'est super bon c'est vrai mais ça il faut l'accepter il faut se dire ben c'est bon signe c'est pas signe de dysfonctionnement c'est bon signe c'est si que la transformation marche l'essentiel c'est que globalement tout cela soit efficace et qu'on crée des conditions dans lesquelles il y a du dynamisme de l'initiative voilà donc mais parfois ça demande aussi un petit peu de discernement il y a des moments où clairement on se plante et finalement on a ça a été dit hier si on veut encourager l'initiative il faut encourager le droit à l'erreur il y en a qui disaient de décalons droit à l'erreur mais pas non plus à se planter non plus trop longtemps donc il y a un moment c'est le trop longtemps voilà ce qui fait qu'il y a des moments ce que je vous disais tout à l'heure c'est qu'il y a des dysfonctionnements on a envie d'y retourner au moins le partager avec les équipes c'est quelque chose qui est qui me paraît voilà à coup sûr acquis aujourd'hui et puis de temps en temps s'il y a des quoi qu'on est on se le dit parfois on me dit Pascal, merde, t'es un peu trop rédace ok je l'entends je le vis mieux ça va ? c'est bon ? j'avais fini ? non le seul message que je voulais dire c'est que derrière des décisions de forme comme la transformation du codire et c'est ce que j'ai beaucoup aimé hier dans le schéma tu vois les 4 territoires la transformation personnelle individuelle me paraît majeure sinon on crée on crée du mal-être typiquement au niveau du codire chez les directeurs et de toute façon et ça se verra autour voilà donc il y a aussi ce travail personnel à faire et aider bien sûr ceux qui sont autour de vous à bénéficier de ça aussi voilà c'est du boulot pour les coachs c'est bon je fais ta pub voilà merci 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 voilà et bien écoutez c'est le moment que vous parliez alors des petits cadres qu'on est assez nombreux donc ça me paraît bien voilà voilà au témoin collectif une bûche une bûche c'est bien c'est bien une mise en pratique une mise en pratique immédiate personne n'a qu'à pivoter et il faut qu'on a mis trois coups non en fait voilà je venais de développer on adapte quoi dans le chenon ou quelque chose a apporté au collectif c'est tout ou une question au 10 mois d'accord ok allez il y avait une question là je voulais savoir quand tu as parlé de la protection des collaborateurs oui c'est par contre la responsabilité qu'est-ce que vous avez pardon c'est sur le mot protection qu'est-ce que vous avez mis derrière la protection des collaborateurs comment vous l'avez mise en place qu'est-ce que vous leur avez proposé en fait la protection c'est comment on l'a vécu nous en gros c'est il y avait des initiatives partout il y avait des traits des initiatives qui allaient vraiment dans le sens d'autres pas du tout et donc d'habitude quand quelque chose c'était bien fait on faisait bravo et quand quelque chose était selon nous mal fait on disait t'as vu celui-là ce qu'il a encore fait c'est pas du tout bien et là on a pris l'habitude même quand il y avait des choses qui nous semblaient pas top d'aller remercier l'initiative d'aller dire ok explique moi ce que tu as fait on va regarder ensemble et puis ben merci pour l'initiative en fait et puis par contre comment est-ce qu'on peut faire en sorte qu'on aille plus dans le sens dans ce qu'on s'est écrit de vivre ensemble en prenant des initiatives comme ça il y a plein je pense à un exemple quelqu'un avait créé un accueil de magasins d'habitude ça coûte 500 euros là ça avait coûté 23 000 euros c'était super bien mais par contre nous notre truc c'est de rendre le sport accessible donc c'est de baisser aussi nos coûts et donc là on avait dit merci on s'était dit comment tu peux comment tu peux aller plus dans le sens et comment tu peux partager de ce que tu apprends et donc on a créé aussi beaucoup d'endroits de partage donc beaucoup de avec avec Frédéric qu'on a passé vraiment la majorité de nos journées à recevoir toutes les personnes de l'entreprise et on était avec une trentaine de personnes quasi tous les jours où on leur disait ben voilà qu'est-ce qui marche bien qu'est-ce qui marche pas bien qu'est-ce que vous avez tenté qui va dans le sens qu'est-ce que vous avez tenté qui ne va pas dans le sens comment on fait ensemble pour avancer là-dessus voilà on a on a quelques principes qui ont émergé suite à tout ça et maintenant c'est ce qu'on anime beaucoup en fait voilà une espèce de règle du jeu des espèces de règles du jeu je veux bien aussi un peu témoigner dans le groupe on a beaucoup échangé aussi sur cette protection qui était nécessaire cette notion de protection et on est allé aussi sur la question de alimenter le mouvement comment alimenter durablement comment les personnes s'auto-alimentent et que le soufflé en fait ce qui prend le feu de camp qui prend comment est-ce qu'il peut comment est-ce qu'il perdure dans le temps dans un comité de direction alors au niveau d'un comité ou au niveau collectif à quel niveau tu le situes dans le comité de direction le comité de direction évolué ou pas j'allais dire c'est les acteurs de direction j'allais dire donc ils sont vraiment partie prenante donc ils suivent ils soutiennent la démarche tu vois c'est pas que eux seuls qu'ils soutiennent je sais pas comment répondre il n'y a pas de chose particulière qu'on fait pour alimenter le pour être plus clair en fait moi je suis je suis chez KIAVI donc on a commencé en essai il y a 4-5 ans et il peut y avoir un soufflé qui retombe en fait individuellement comment est-ce qu'on alimente est-ce que le système peut s'auto-alimenter alors le premier truc est-ce qu'il faut être externe est-ce qu'il faut le premier truc je dirais c'est que nous on a un groupe de pairs et quand il y a des moments de doute dernièrement il y a eu aussi un changement de poste sur un notre directeur financier est devenu directeur des SI et il a laissé son poste clairement il n'a pas bien vécu il l'a posé en groupe de pairs sans son patron Michel et on l'aide à ce moment-là à titre individuel en le motivant etc donc j'aurais tendance chaque personne sait qu'il a autour de lui des pairs si cette confiance là n'existe pas c'est qu'on n'est pas à un stade assez mûr de la démarche tu vois et donc le premier truc c'est quand une personne a quelque chose qui va pas il sait le poser et il sait autour de lui qu'il a des ressources soit c'est ce groupe de pairs soit il sait qu'à un moment il va pouvoir le dire logiquement même à celui qui est encore son patron s'il en a un tu vois donc pour moi c'est le premier lieu de ressources quand tu as des doutes dans la démarche dans ta posture et à ce moment-là naturellement on va chercher quelque chose d'autre qui va t'aider à te remotiver t'aider à évoluer personnellement je sais pas si ça répond mais chez nous c'est vraiment un point important de ressourcement pour une personne qui serait fragilisée ou dans le doute mais les groupes de pairs ils sont visibles et affichés ? alors visibles et affichés non selon ça ah oui 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 bien sûr parce qu'ils sont identifiés par grandes fonctions ce qui n'existe pas aujourd'hui qu'on n'a pas encore constitué c'est les groupes de pairs au niveau opérationnel des conducteurs mais il existe au niveau on a 70 chefs de groupe ils ont deux groupes parce que sinon ça ne marche pas il y a les responsables d'exploitation les assistants de filiales les directeurs donc on a selon les grandes fonctions identifié des groupes de pairs qui sont deux gens ayant les mêmes problématiques les mêmes rangs entre guillemets et qui partagent entre eux et qui s'organisent et qui à la rigueur vont se dire des choses qu'on n'entend pas parce que nous on n'est pas là et dans le compte-rendu ils mettent ce qu'ils veulent tu vois et ça me paraît vraiment un truc très très fort je trouve dans notre démarche dans notre organisation j'ai trouvé que ces groupes de pairs étaient vraiment quelque chose de très fort c'est quelque chose qui est formalisé parce qu'en fait dans les codires on a tous par exemple la restauration de qualité qui a pris une volée qui va avoir un seul logistique ils discutent entre eux ça reste entre eux et ça évolue ils partagent la rémunération ça nous gêne pas maintenant il n'y a plus en plus de rémunérations qui sont auto enfin on les décide nous-mêmes d'accord ? pas à tous les échelons mais les directeurs décident eux-mêmes de la rémunération entre eux nous membres du Codire ex-membre du Codire on décide entre nous notre rémunération et quel était le process de décision pour le rachat externe ? alors ce que tu disais tout à l'heure clairement ce qui est du niveau stratégie croissance externe on ne partage pas tu peux pas dire à tout le monde je rachète la boîte on n'a pas encore à fixer le prix mais je vais la racheter non ça ça reste la stratégie marché c'est quelque chose qui reste encore d'ailleurs on est en train de de la formaliser entre nous pour avoir une meilleure orientation on a une on a une vision on n'a pas encore bien calé la stratégie marché par contre celle-là clairement on est en train les boîtes qu'on rachète on le dit pas à tout le monde ça c'est pas possible donc le tactique est partagé oui exactement voilà voilà c'est du voilà exactement ce qui nous paraît du bon sens peut-être que demain non honnêtement oui ça reste le cas j'ai une petite question sur le groupe de pairs c'est l'avance du codev c'est-à-dire que là c'est des groupements par personne des personnes qui ont des fonctions similaires oui alors dans le codev on cherche au contraire l'université de l'université voilà alors tu vois dans notre groupe de pairs on a notre directeur d'innovation qui s'est beaucoup formé à ces choses-là et maintenant on fait du co-développement comme tu le dis et là sur certaines personnes qui ont tout d'un coup une sorte de friction un moment d'août et août il va nous aider en co-développement à faire des retours des raisonnances aider la personne à se replacer ou trouver une solution voilà en processus de décision que ce soit chez l'Etat ou chez vous est-ce que vous mixez les équipes d'experts et d'exploitants ou comment ça se passe ? et comment vous arrivez à faire en sorte que l'exploitant réussisse à donner suffisamment de temps mais pas trop pour qu'il puisse rester sur son métier d'origine ? et nous c'est ce que je disais tout à l'heure on a quelques principes donc c'est je prends conseil et je décide j'apprends, je partage j'ose et je suis moi-même et donc si je veux agrandir mon magasin ou si j'ai une bonne idée d'ouvrir une implantation commerciale je peux me dire je vais faire ce truc par contre je dois prendre conseil auprès des personnes expertes et des personnes impactées par ma décision et donc si j'ai envie d'ouvrir un nouveau magasin je vais voir les gens de l'immobilier puis je leur dis est-ce que vous pensez que c'est intelligent de faire ça ? comment on peut faire pour trouver un endroit là-bas ? etc. et donc ça c'est quelque chose qui doit toujours être respecté et c'est ce que nous on passe beaucoup de temps à expliquer, à animer c'est vraiment ça en fait on anime pas tellement ce que les gens font mais comment ils le font ? alors si vous travaillez la stratégie parcours client etc. donc ça se situe au niveau des équipes marketing avec des médecins exploitants et du coup quel est le processus de décision ? qu'est-ce que je peux donner comme exemple concret ? parce que là votre réponse était plutôt du côté d'exploitation mais admettons que ce soit un sujet qui soit plus transverse qui soit pas directement lié à l'exploitation c'est forcément lié à l'exploitation mais je veux dire quelque chose qui en fond normal est plutôt piloté par un métier du coup et quel est le travail en co entre l'exploitant et l'expert ? donc par exemple, pour donner un exemple on a en Belgique des conventions collectives de travail donc qui sont décidées au niveau de la Belgique à un moment donné c'était décidé là-bas on doit augmenter le personnel et la négociation entre le patron et le syndicat c'est de faire soit des chez-cre-pas des piquets-restaurants soit une assurance pension soit une fin de choses comme ça et la personne qui est en charge de ça c'était la juriste sociale et elle, qu'est-ce qu'elle a fait ? elle a consulté les personnes impactées donc les personnes des magasins et les experts donc elle a créé une réunion avec des gens de la finance avec elles, avec des gens des magasins et ensemble ils ont décidé de faire je pense que c'est les piquets-restaurants par exemple et puis voilà, ça se met en place les enjeux que vous définissez à l'année sur les grands métiers marketing, etc. le processus de décision, ce qu'est où ? c'est en cours ? on n'entend pas vos questions et on a des questions il y a éventuellement un point particulier il y a aussi des pauses vous arrivez à les rattraper peut-être qu'il faut poser encore 3 autres questions moi j'avais une question c'était comment vous élisez ou comment vous nommez vos leaders ah, les leaders par axe ? comment vous les faites entrer ? comment vous les sortez ? enfin, comment ils sortent ? et jusqu'où s'arrête leur rôle ? enfin, quel est leur rôle ? comment ils définissent aussi votre raison d'être ? et jusqu'où ça s'arrête ? c'est ouvert dans ce cadre quand les ateliers sont fermés alors nous on a démarré de manière assez pragmatique sur les sujets, si tu veux conductant notre force naturellement, le patron des opérations on l'a nommé là-dessus parce que ça reste un directeur mais bon, il faut quand même qu'il emprise tout l'aspect opérationnel donc collectivement quand on s'est réunis la réorganisation de la gouvernance elle s'est faite à l'occasion d'un grand séminaire on était tous là et ensuite on a choisi qui paraissait le mieux si tu veux, voilà on n'est pas encore... c'est peut-être un vote ? non, c'est peut-être un vote ça s'est un peu imposé naturellement il fallait à la fois que la personne soit volontaire et compétente voilà et il y avait des gens qui émergeaient naturellement donc c'est elles qu'ont pris en poste peut-être que ça évoluera demain vers une sorte d'élection mais on n'en est pas encore là aujourd'hui tu vois, on est encore dans un mode assez peut-être ancien de volontariat nommé de volontariat désigné mais ce qu'il fallait c'est que ce soit quelque chose qui qui ait une compétence non, non mais voilà ça ait du sens aussi voilà c'est pas... le truc de faire choisir une personne pour qu'ensuite elle n'ait pas à la fois le pouvoir la compétence réellement ça c'est de la forme on n'est pas dans le fond nous on veut ce que c'est ce qu'on veut c'est que ça avance et donc on est assez pragmatique là-dessus voilà comme ça que ça s'est fait nous on a un système celui qui veut peut prendre de l'identif d'un projet et puis c'est cette personne-là qui va organiser les nominations ensuite qui vont suivre et donc pour ça on a réécrit toute une série de comment on fait maintenant avant c'était le patron qui nommait maintenant le comment on fait maintenant c'est l'éditeur avec les personnes concernées par le projet qui écrivent avec qui ils veulent travailler ils partagent à tout le monde et puis ils reçoivent les personnes qui veulent venir travailler sur le projet ils décident ensemble de tout et puis ils avancent si ça se passe pas bien ils décident ensemble bah t'arrêter j'ai pas dit tout à l'heure mais ce qu'ils souhaitent on a fait une note je te l'avais transmise sur la gouvernance on a écrit parce qu'on voulait le diffuser à toutes nos équipes ce qu'ils souhaitent je pourrais vous envoyer par mail j'ai 5-6 pages qui présentent le détail de notre gouvernance le pourquoi le comment parce que tout à l'heure j'ai été assez rapido donc vous me donnez votre mail puis je vous l'envoie si ça vous intéresse voilà la pause est lancée merci à tous merci à tous merci 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 merci